Bonjour à tous le huntourage j'espère que vous allez bien puisqu'on se retrouve aujourd'hui ça fait très très longtemps je sais que vous l'attendiez pour une nouvelle vidéo sur je pourris la vie d'Alex Hunter bien sûr et je sais pas où on en est du tout dans l'histoire mais c'est possible je dis bien c'est possible que ce soit le dernier épisode heureusement Voilà ça se trouve on n'a même pas fait la moitié alors c'est absolument rien bon par contre ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué ça se trouve ils ont corrigé mon équipe de géants et il n'y a plus que des joueurs normaux ils ont peut-être disparu je ne sais pas ils sont là les revoilà yes encore multicolore bien sûr oui c'est vrai ah oui j'avais ah mais oui j'avais oublié on doit refaire les championnats du monde parce que je t'arrivais au dernier match et ça avait planté écoutez depuis le début de cette série faut que je vous le dise maintenant il ya quelque chose qui m'attriste énormément c'est que je n'ai jamais pris un seul carton rouge voilà moi chaque année vous le savez avec Alex Hunter ça veut dire carton rouge chaque année c'est la quête ultime du graal et là on joue en mode volta et le problème en mode volta c'est qu'il n'y a pas de carton rouge et vous savez comment je suis moi je défie les règles de fifa donc si je veux me faire virer du match je me possible mais voilà on va profiter de ce championnat du monde pour bien sûr essayer de sortir les meilleurs tacles et se faire sanctionner voilà je me dis qu'au bout d'un moment l'arbitre il n'a plus en pouvoir il va dire c'est bon là il faut dégager monsieur arrêtez arrêtez vous allez blesser tous les tous les participants quoi voilà ça c'est faute il faut reprendre la balle voilà exactement et là regardez regardez bien en haut à gauche il ya marqué faute accumulée 1 à 0 il faut en faire 6 et a priori au bout de 6 fautes peut-être qu'on peut recevoir un carton rouge là je n'en sais rien je sais pas ce qui se passe après six fautes peut-être que le jeu se termine peut-être que tu débloques ronaldo euh sur fut je ne sais pas allez on rend la balle voilà on rend la balle et là tu les sèches allez vas-y voilà wow le vel s'est fait aplatir entre deux joueurs allez mais regarde ça mais il n'y a même pas avantage à rien mais vous voyez quand je vous dis que c'est pas possible de faire six fautes sur le mode volta même quand je fais des trucs comme ça des trucs horribles il sanctionne pas le mec bon vous voyez que le chemin va être long et ardu c'est super dur c'est la fin du match j'ai fait deux fautes il faut que j'en fasse 6 il faut jouer tout le temps en gardant ce but là dans la tête le but du carton rouge bien sûr il faut le regarder il faut s'imprégner il faut être le carton il faut devenir le carton rouge voyez allez voilà directement mais t'es obligé de récupérer la balle sinon il n'y a pas faute le mec tu peux le soulever lui frapper la tête lui éclater la tête contre le poteau il n'y aura pas faute juste parce que son équipe a la balle quoi on récupère la balle c'est bon faute allez 5 est faute 5 est faute on a une seule faute du carton peut-être rouge je ne sais pas ce qu'il va se passer oh j'ai pas réussi j'ai pas réussi ah y'a faute c'est la sixième carton rouge qu'est-ce qu'il y a l'arbitre qui rentre sur le terrain qu'est-ce qu'il dit attends quoi tu fais six fautes et le mec il donne juste il fait juste un avertissement bon maintenant vous arrêtez hein ça fait quand même six fois que vous mettez en danger la vie d'autrui une dernière faute parce que là vous voyez enfin en fait c'est un espèce de carton jaune qui vient de mettre là 1 mais regarde ça faute à carton ça revient à 0 à la mi-temps mais c'est des malades il faut faire cette faute en une seule mi-temps pour avoir pour être sanctionné mais c'est quoi ce jeu je le voyais il était il était juste là il était juste là le carton rouge là il était là comme ça et puis il est tombé il est tombé avec mes rêves mes espoirs cette faute en une seule mi-temps c'est clairement le défi du jour bon après c'est au bout de cette faute il y a déjà pas carton je ne sais plus quoi faire faut que je fasse quoi que je tacle un supporter que je tacle l'arbitre moi j'y vais hein si c'est ce qu'il faut faire j'y vais direct abandonne mon ami t'es encerclé t'es encerclé meurs oui c'est faute si quelqu'un a le courage de compter le nombre de fois j'ai dit faute dans cette oh allez 2-0 on est bien ouais moi maintenant je compte plus les buts je compte les fautes c'est comme ça le vrai score c'est ça c'est le nombre de carton rouge pas le nombre de buts oh y'a faute là y'a faute mais regarde ça je le fais rouler par terre oh la 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 les gars il reste une minute pour faire une seule faute on va voir on va voir ce que ça fait là on va y arriver c'est le carton rouge normalement là allez faute oui c'est la faute 7e que va-t-il se passer 7e faute et y'a un repénalty c'est tout je suis désolé hein j'ai tout donné les gars j'ai donné mon max pour faire un nombre de fautes incroyable j'en ai fait 7 en une seule mi-temps et je suis même pas récompensé et c'est peut-être la 8e il faut que j'en fasse une 8e pour savoir allez belle elle est belle c'est faute c'est faute c'est faute c'est faute en une mi-temps vous vous rendez compte de la boucherie c'est un carnage le truc c'est un massacre je vais enfin pouvoir régler le compte de ces cinq guignols dans le dernier match de ce tournoi et remporter les championnats du monde on va voir ce que ça fait mais voilà Alex Hunter sera content est-ce que vous vous rendez bien compte qu'Alex Hunter va gagner les championnats du monde hein Alex Hunter attendez là je viens d'avoir un trophée as du coup franc si vous regardez c'est marquer un but en coup franc je n'avais pas mis un seul coup franc sur fifa 20 c'est honteux en même temps il faudrait des trophées exprès pour moi les trophées de tag les trophées de carton rouge mais ça n'existe pas c'est la fin des championnats du monde ça fait plaisir parce que voilà je lui passe quand même 6 heures sur le tournoi c'est très très insupportable oh ouais allez tataritato champion du monde les gars ça se fête ouais parce que attend je m'épose quand même petite précision je rappelle encore une fois que cid n'était pas sur le terrain et que là direct elle arrive elle s'attribue la victoire pour elle même yo bref défoule toi bref bravo génial c'était super tu vas mettre où ton trophée eh c'est pas mon trophée mec encore une phrase qui finit par mec c'est pas mon trophée mec c'est toi le tocard mec et tu sais quoi y'a lui aussi oh non c'est la réconciliation c'est son idée son équipe oh c'est le pire scénario possible oh incroyable je cherche quelqu'un pour gérer ma tournestrie mais le mec c'est une sourasse il vient de te vendre il t'a insulté devant tout le monde là et toi tu lui dis grâce à lui t'es sérieux photo d'équipe il a pas intérêt à venir j'ai signé au là je vais lui faire bouffer le trophée et non voilà il le fait venir je l'ai fait venir sûr ? oh ouais mais non mais laisse moi choisir ah c'est lui qui prend la photo ah le nul oh regardez le gros nul champion alors là attendez là quand même on met pause encore une fois je sais y'a beaucoup de pause mais là dites vous là le mec il vient de se prendre à 8-0 et il se met sur la photo des champions du monde quand même alors là c'est la définition de la loose clairement mec il a vendu son âme juste pour être sur la photo quoi bon enfin pour avancer yes oh regardez ça il retourne au centre d'entraînement muni de sa veste oh là là il a bien changé vous vous souvenez ? est-ce que vous vous souvenez du premier épisode où il faisait ce chemin là ? il avait un tout autre style maintenant regardez ça il a du gazon sur la tête clairement oh regardez ça c'est un centre d'entraînement c'est la team gazon tout le monde a de la pelouse sur sa tête ah il va falloir recruter un jardinier pour arroser tout ça bientôt on pourra faire pousser les petites fleurs et tout ça va être joli t'es en retard bah tu sais quoi ? la seule fois où je me suis ramené à l'heure ça s'est pas très bien passé alors... c'est clair au fait est-ce que t'as vu Béa pour parler de ton contrat pro ? bah... pas encore Alex ne dis pas que tu veux pas signer il faut que tu signes que tu retrouves le vrai Alex Hunter qu'est-ce que tu me donnes ? c'est quoi ? une bague ? il va me demander un mariage une montre ? waouh ! qu'est-ce que c'est ? mais mec c'est une montre ça se voit putain c'est pour qu'il arrive à l'heure tu vois c'est un symbole entre frères on se revoit bientôt ok rêve ? ok ça roule des ignos j'y crois pas ces mensonges là on me la fait pas moi on va pas se revoir tout de suite putain c'est la fin là NON ! c'est la fin ! histoire terminée ! vous avez terminé histoire Volta vous pouvez continuer à explorer et à affronter l'équipe privée par la mission mais rien à faire non ! non c'est pas possible ! c'était donc vraiment le dernier épisode c'était vraiment la fin là ! en fait je crois que j'étais pas prêt j'étais pas prêt pour ce jour on est jamais prêt pour dire au revoir Alex Hunter jamais ! possible c'est pas possible non on peut pas encore le quitter on l'avait fait revenir on l'avait fait revivre je sais que c'est difficile à accepter il va falloir qu'on passe à travers cette épreuve ensemble ok ? dites vous bien que l'entourage est là on est une grande famille merci Alex Hunter merci au entourage allez ciao l'artiste joli téti ! hey ! moi je suis un peu comme un dingue là c'est toi le tocard mec ! joli téti ! joli téti ! joli téti ! Sous-titrage Société Radio-Canada